L'eau est une ressource naturelle vitale pour la survie et l'épanouissement de toute société, car tout au long de l'histoire humaine, les civilisations ont prospéré autour des sources d'eau. Elle est aujourd'hui au centre des débats universels. Son utilisation, son économie et son renouvellement sont donc des enjeux majeurs du XXIe siècle. La région Sous-Massa n'échappe pas à cette problématique, car en tant que région agricole, produisant 900 000 tonnes d'agrumes et 1,6 million de tonnes de primeurs, son besoin en ressources hydriques déjà importants augmente annuellement, tandis que de par son climat, c'est une région aride. La moyenne des précipitations annuelles se situant autour de 150 mm dans les plaines et 600 mm dans les régions montagneuses. Par conséquent, la région compte principalement sur les barrages et les eaux souterraines pour satisfaire ses besoins en eau. Avec un volume de 400 m3 par personne annuellement, la région est placée en situation de déficit hydrique. Le lancement du plan Maroc Vert a permis la réalisation d'investissements d'envergure dans le domaine agricole, qui nécessite néanmoins des quantités d'eau colossales, causant un stress supplémentaire aux ressources hydriques déjà limitées. Dès lors, pour affronter le défi consistant à produire plus avec moins d'eau, l'État a investi massivement dans les aménagements hydroagricoles, notamment en généralisant l'irrigation localisée, ainsi que dans la mobilisation des ressources non conventionnelles, telles que le dessalement de l'eau de mer, malgré le coût colossal d'une terre d'installation. Représentant les professionnels du secteur agricole, plus grands consommateurs d'eau à hauteur de 93%, la Chambre d'agriculture de la région Sous-Massa se doit, à travers ce documentaire, de sensibiliser l'ensemble des acteurs du secteur autour de la problématique de l'eau, tout en proposant des solutions et des alternatives à la préservation de cette ressource vitale. Dieu le Tout-Puissant a dit « Et de l'eau, nous avons fait toute chose vivante. Il n'y a pas de vie sans eau. Elle est une matière sacrée. » En effet, la problématique de l'eau est une problématique mondiale et nationale, dont la région Sous-Massa, connue pour sa production agricole diversifiée, souffre également. Dans les années 50 et 60, nous trouvions de l'eau à une profondeur de 4 à 5 mètres dans la zone d'Uled Teima. Mais actuellement, nous ne la trouvons même pas à une profondeur de 400 ou 500 mètres. C'est pourquoi tout le monde doit s'engager pour préserver cette matière vitale, en commençant par éduquer les enfants, dès leur plus jeune âge, sur son importance et son économie. L'agriculteur doit être aussi sensibilisé dans ce sens. Malgré le fait qu'il produise de l'eau via les légumes et les fruits, son utilisation doit être rationalisée. À la lumière des études hydrologiques des précipitations au Maroc, les apports d'eau des différents bassins du royaume diminuent significativement. Ceci depuis les années 70. Ainsi, l'accroissement du besoin en irrigation de la région Sous-Massa, couplé à la raréfaction et l'irrégularité des précipitations, contraignit les agriculteurs à recourir aux eaux souterraines. Néanmoins, avec l'expansion des surfaces agricoles et la hausse de la production, ainsi que l'absence d'alimentation parallèle de la nappe phréatique, cette dernière s'épuise, sans se renouveler. De ce fait, ces pratiques doivent être interdites pour permettre la préservation des eaux souterraines, qui sont une ressource stratégique pour l'approvisionnement en eau potable en cas de pénurie. Le bassin de Sous-Massa compte huit grands barrages, avec un volume total de 750 millions de mètres cubes. Actuellement, le volume disponible dans ces barrages est de 224 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 30%. Le bassin possède également d'importantes nappes phréatiques, avec un volume exploitable de 450 millions de mètres cubes par an. Mais on y extrait un volume beaucoup plus important, qui est de 650 millions de mètres cubes, soit un déficit de plus de 200 millions de mètres cubes par an. La succession d'années de sécheresse a réduit les apports des rivières au niveau des barrages, dont le volume régularisé est passé de 379 millions de mètres cubes à 345 millions de mètres cubes, soit une régression de 10%. Ce déficit augmentera de façon alarmante. Et selon une étude réalisée par l'Agence du bassin hydraulique, à l'horizon de 2100, ce dernier s'aggraverait considérablement. Certaines zones de la région connaîtront alors 8 années sèches sur 10. Ainsi, le taux de remplissage des barrages serait réduit à moins 75% et l'alimentation de la nappe phréatique de moins 18 à moins 36%. Pour pallier cette situation critique, la politique de l'eau du Maroc priorise la rationalisation de l'utilisation de l'eau. Et en conséquence, différents programmes nationaux ont été mis en place pour la valorisation et la gestion des ressources hydriques dans le secteur agricole. Dans ce sens, l'Agence du bassin hydraulique, et selon les dispositions de la loi sur l'eau 3615, a mis en place le plan directeur de l'aménagement intégré des ressources en eau qui est axé autour d'une stratégie concrète pour la gestion du bassin hydraulique sur le moyen et le long terme. Les partenaires de l'Agence du bassin hydraulique veillent à exprimer leur opinion sur le plan directeur de l'aménagement intégré des ressources hydriques, car ils font partie du comité de suivi de la réalisation de ce plan. Le plan vise à déterminer les quantités d'eau disponibles et leur usage actuel, ainsi que les procédures et la répartition des parts futures entre les différents utilisateurs. Et personne ne peut nier l'importance de ce plan qui définit la stratégie adéquate pour répondre aux besoins du pays, en plus de suivre et d'accompagner son développement économique et démographique. L'agence a également élaboré, en concertation avec les différents acteurs du secteur de l'eau, le contrat de nappe de Stuka, suite à l'état d'épuisement significatif de cette dernière. Il convient aussi de noter que le décret 2.17.596, portant sur la délimitation du périmètre de sauvegarde et la déclaration de l'état de pénurie d'eau au niveau de la zone de Stuka à Idbaha, le premier de son genre au niveau national, permit la mise en place d'un ensemble de mesures spéciales pour la protection des ressources hydriques au niveau du périmètre. Les principaux partenaires de l'agence sont en train d'actualiser le contrat de nappe de Stuka, vu que la nappe phréatique est menacée par l'infiltration de l'eau de mer. Le projet de dessalement de l'eau de mer est donc mis en place pour combler le déficit dont souffre la nappe. La région disposera de diverses sources d'eau qui sont l'eau de mer dessalée, l'eau souterraine et l'eau des barrages. Ce contrat de nappe déterminera la part de chaque secteur, agricole, eau potable et touristique, et ils seront amenés à respecter ces parts afin d'assurer l'équilibre de la nappe de Stuka et d'éviter la pénétration de l'eau de mer et par conséquent, la perte de la production agricole dans la zone. L'irrigation est au cœur de la stratégie de développement économique du royaume car elle permet l'augmentation de la valeur ajoutée agricole. Cependant, la surexploitation des ressources hydriques pour l'irrigation des terres agricoles et l'utilisation de technologies inappropriées ont conduit à la détérioration des nappes phréatiques. Dans ce cadre, le programme national de l'économie de l'eau d'irrigation a été créé. Ce programme fait partie des projets transversaux du plan Maroc Vert et vise la reconversion des systèmes d'irrigation conventionnels en irrigation localisée. Le ministère de l'Agriculture accorde une grande importance au secteur de l'eau dans la région. En effet, plusieurs projets structurants ont été réalisés au niveau régional et national. et je parle dans un premier lieu du programme national pour l'économie de l'eau dont l'objectif était d'équiper 50 000 hectares en système d'irrigation goutte à goutte au niveau de la région. Cet objectif a été dépassé en équipant 60 000 hectares. Du coup, la région compte désormais 107 000 hectares équipés en irrigation localisée occupant ainsi la première place au niveau national. Cette position fut acquise grâce à la conscience des agriculteurs de l'importance de la valorisation de l'eau. L'association compte 182 adhérents qui exploitent 480 hectares de terrains agricoles, dont 460 hectares équipés en irrigation localisée. Ces terrains ont été équipés sur plusieurs tranches. 100 hectares ont été équipés durant la première tranche. et l'association où nous sommes actuellement dirige les 100 hectares équipés durant la deuxième tranche en plus d'un bassin d'une capacité de 75 000 tonnes. En ce qui concerne la troisième tranche, 140 hectares ont été équipés et 120 hectares durant la quatrième. Ces opérations ont été réalisées en partenariat avec l'Office régional de mise en valeur agricole de Sousmasa. Le projet a été lancé en 2012 et vise à convertir les systèmes d'irrigation traditionnels en irrigation localisée. Ce projet nous a permis d'élargir les superficies irriguées et en même temps d'économiser environ 30% de l'eau d'irrigation, augmentant leur rentabilité. En effet, la production de maïs est passée de 20 tonnes par hectare avec l'irrigation traditionnelle à 60 tonnes par hectare avec l'irrigation localisée. Zone agricole par excellence, El Gerdan est le premier producteur d'agrumes dans la région. Cependant, la nappe phréatique a été gravement exploitée, ce qui a incité l'État à intervenir pour pallier ce problème tout en intégrant le secteur privé dans cette opération. Le projet El Gerdan est un grand projet structurant réalisé dans le cadre du partenariat entre les secteurs publics et privés. Il a été mis en œuvre pour redonner la vie à la zone d'El Gerdan qui souffrait d'une pénurie d'eau souterraine. Comme vous le savez, cette région a connu de nombreuses difficultés et donc la décision a été prise de mettre en œuvre ce projet en partenariat avec le secteur privé. Actuellement, c'est sa dixième année et ces résultats sont excellents car tous les indicateurs dépassent ce qui a été demandé dans le cahier des charges, que ce soit pour l'exploitation ou la facturation et en particulier pour l'approvisionnement de 45 millions de mètres cubes par an en faveur de la zone. Nous avons ramené l'eau depuis le barrage Aoulouz à travers un réseau de canalisation de 500 kilomètres et 600 agriculteurs en ont bénéficié. La meilleure preuve de réussite du projet est le développement des unités de valorisation des agrumes dans la zone qui ont connu une grande croissance. Cette fédération concerne les associations des usagers des eaux agricoles et comprend plus de 200 associations de la zone y compris celle des montagnes et des périmètres modernes. Elle s'étend sur une superficie d'environ 40 000 hectares et compte plus de 18 000 agriculteurs. L'association Al-Moustakbal est l'une des associations affiliées à la fédération et nous sommes maintenant à Sabt El-Gerdan dans cette ferme qui adhère à l'association. Cette association a été créée en 1995 en raison de la sécheresse que la région a connue dans les années 80, 90 et les années 2000 pour discuter des possibilités pour pallier au problème. Elle a été l'interlocuteur avec l'administration pour tenter de trouver des solutions pour sauver la région et les vergers d'agrumes d'El-Gerdan. Cette association a été créée et compte parmi ses adhérents toutes les stations de la zone comprenant les petits, moyens et grands agriculteurs. Nous avons essayé de chercher des solutions pour sauver cette zone en coopération avec l'administration et pour réaliser ce projet qui est actuellement fonctionnel et s'approvisionner en eau en provenance du barrage d'Aoulouz. Le lancement a été donné en octobre 2009 par Sa Majesté le Roi qui coïncide avec le démarrage officiel du projet. Tous les bénéficiaires de ce projet qui s'étalent sur une superficie de 10 000 hectares au centre d'El-Gerdan entre le grand pont de Taroudante jusqu'à la commune d'Al-Gfifat près de l'aéroport y ont cru et s'y sont impliqués. Actuellement, si vous avez pris une vue aérienne ou faites une visite des fermes de la zone, vous constaterez que les fermes adhérentes sont les plus verdâtres et les plus productives. Ceci grâce à l'implication des agriculteurs et le soutien de l'État. Par exemple, cette ferme qui s'étend sur une superficie de 80 hectares a été rééquipée d'un système d'irrigation localisé car auparavant, elle disposait de goutteurs à fort débit allant jusqu'à 4 litres et la distance entre les goutteurs était courte. Elle a donc été équipée avec des goutteurs à faible débit en plus d'autres nouvelles technologies, chose qui a permis de valoriser l'eau distribuée dans la zone, augmentant ainsi la production tout en ayant recours à une faible quantité d'eau. Nous souhaitons généraliser ce projet car il y a encore de grandes surfaces cultivables et les agriculteurs souffrent toujours de plusieurs problèmes du fait de la succession des années de sécheresse au niveau de la région. Nous avons un vrai besoin de tel projet comme le projet de dessalement de l'eau de mer qui est un projet structurant et les zones d'El Gardan et Taroudante en ont vraiment besoin. Durant la visite du ministre, nous lui avons proposé un ensemble de projets tels que la construction des dix barrages dans les montagnes entourant la région. Malgré le fait qu'ils soient de petits barrages, ils résoudront relativement la problématique de l'eau, d'irrigation et l'eau potable. Nous incitons également l'agriculteur à investir dans tout ce qui est de nouvelles technologies nouvelles plantations, nouvelles variétés afin d'améliorer sa productivité et son niveau de vie. Et nous voulons que l'État affronte davantage la problématique de l'eau car la situation est en constante dégradation et les habitants de la zone n'ont que l'agriculture comme activité principale. Nous voulons donc accélérer les solutions comme la surélévation du barrage d'Aoulouz dont l'étude a été achevée pour doubler sa capacité de stockage. Les zones montagneuses ainsi que les petites et moyennes hydrauliques occupent une place importante dans le développement de l'agriculture de subsistance. A cet effet, l'État s'évertue à fournir de l'eau via la collecte des eaux pluviales et la construction des saguias. Nous devons également parler des zones montagneuses et je mentionne ici les petites et moyennes hydrauliques auxquelles nous accordons une grande attention car elle concerne les petits agriculteurs. A cet égard, nous avons préparé un plan directeur des petites et moyennes hydrauliques de la région qui nous a donné une vision claire sur toutes les réalisations et les projets futurs. Nous disposons actuellement d'une banque de données pour environ 12 000 hectares et 700 kilomètres de séguia pour un coût estimé à 240 millions de dirhams. Cette étude a été réalisée dans l'ensemble des bassins de Sousmasa et suivant une approche participative avec les associations et la Chambre d'agriculture, nous sommes en train de programmer des projets pour les petites et moyennes hydrauliques. Nous travaillons avec les partenaires tels que les fédérations, les élus et la Chambre d'agriculture dans un cadre participatif afin de faciliter le financement et la mise en œuvre de ces projets. Le projet où nous sommes actuellement a été réalisé en 2014. Les terrains que vous voyez n'étaient auparavant que des forêts. Mais grâce à l'association IFRAN, des usagers des eaux agricoles et l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole, nous avons équipé 26 hectares de terrain avec des systèmes d'irrigation localisés et plantés 7 000 oliviers. Un puits a été foré et équipé d'énergie solaire. Au cours des deux premières années du projet, nous avons cultivé des légumes, de la pastèque et de la menthe. Mais malheureusement, au cours des deux dernières années, nous n'avons rien cultivé en raison du manque d'eau. Nous exploitons l'eau du puits pour répondre à peine aux besoins des oliviers. Le nombre de bénéficiaires du projet est de 46 et 30 autres devraient en bénéficier au cours de la deuxième phase du projet. De plus, 3 kilomètres de séguia et 3 bassins ont été construits. Deux au niveau du Douar Tazentoute et un autre au niveau du Douar Tinfi. et ils sont supervisés par le même élu. Cependant, ces séguia n'approvisionnent pas l'eau de façon régulière. Ils ne se remplissent qu'avec les eaux pluviales et des ouèdes car nous n'avons pas accès aux eaux souterraines. Si nous avions assez de puits, nous aurions une forte production d'olives. Les précipitations sont pratiquement inexistantes depuis 3 ans. Du coup, nous comptons sur ce projet pour protéger les oliviers et leur fournir les besoins minimaux. La plaine de Chetouka constitue le leader national en production des primeurs. Cependant, l'exploitation excessive des eaux souterraines a entraîné un grand déficit de sa nappe phréatique qui pourrait atteindre en 2020 90 millions de mètres cubes couplé au risque d'infiltration des eaux de mer qui pourrait rendre les terrains de cette zone impropres à l'agriculture. Afin d'éviter cette catastrophe environnementale et assurer la pérennité des activités agricoles dans la zone, l'État a recouru à la valorisation des eaux non conventionnelles qui font désormais partie de la gestion intégrée et durable des ressources en eau en entamant la construction d'une station de dessalement de l'eau de mer dans le bassin de Chetouka. Ce projet s'impose comme la seule solution pour sauver la nappe phréatique de Chetouka de l'épuisement. D'une capacité de production de 400 000 mètres cubes par jour correspondant à 140 millions de mètres cubes annuels, la station couvrira le besoin en eau de 15 000 hectares cultivés dans la région de Chetouka. La station de dessalement devrait réduire la pression sur la nappe phréatique car l'utilisation des eaux souterraines passera de 85 millions de mètres cubes par an à seulement 25 millions de mètres cubes soit une baisse de 70%. Nous sommes actuellement en train de réaliser le grand projet structurant qui est la station de dessalement de l'eau de mer pour l'irrigation de la région de Chetouka. C'est la première station de son genre au niveau de l'Afrique et la plus grande au Maroc en termes de volume et de production. Ce projet a pour objectif de préserver 15 000 hectares de primeurs et d'approvisionner le grand Agadir en eau potable. Et je rappelle que notre région et en particulier Chetouka fournit 85% des exportations de primeurs et 92% de tomates. Ces indicateurs montrent le rôle important de la région vu qu'elle offre des produits de haute valeur ajoutée. Et pour maintenir cette position ce projet a été programmé. La station fournira ainsi l'eau d'irrigation pour 15 000 hectares de terrains agricoles. Le projet a d'autres avantages sur le plan environnemental car il vise à préserver la nappe phréatique de Chetouka pour assurer la pérennité de l'activité agricole et économique en général au niveau de la région. Et il est prévu que l'exploitation de 40% du réseau de la station débutera à partir de mars 2021. Et vers juillet 2021 le réseau sera pleinement exploité et pourra approvisionner les 15 000 hectares en 200 000 m3 d'eau d'irrigation par jour et 200 000 m3 seront dédiés à l'eau potable. Parmi les ressources en eau non conventionnelles on retrouve le traitement des eaux usées. La province de Tiznit a adopté cette technologie pour la création d'une station d'épuration dédiée à l'irrigation des terrains agricoles. Cette station est mise en place suite à la catastrophe environnementale qu'a connue la zone de Doutarga. En effet les eaux usées ont été directement utilisées dans l'irrigation ce qui provoquait des dégâts néfastes aussi bien sur la nappe que sur les agglomérations proches. En tant que département de l'agriculture nous sommes intervenus à travers la mise en place d'une station d'épuration équipée par des filtres à sable et filtres à tamis placés après la filtration préliminaire de l'ONEP. La nouveauté de cette station c'est l'instauration d'une nouvelle technologie d'épuration via les ondes ultraviolettes innovation apportée par notre partenaire la GIZ la coopération allemande et qui est censée éradiquer tous les microbes ce qui améliore significativement la qualité de l'eau. Cette station devrait assurer un débit de 52 litres par seconde et un débit moyen de 40 litres par seconde qui est un débit important pour irriguer environ 280 hectares dans une première étape. Ce débit est réparti sur 83 bornes et distribué par 28 kilomètres de canalisation. Ainsi, on estime qu'on est dans la bonne direction. On avait un problème d'agrément qui est réglé actuellement. Nous maîtrisons parfaitement la qualité de l'eau grâce à ce système de filtration. Et à partir du 12 décembre, nous allons effectuer des analyses pour évaluer précisément la qualité de l'eau. En dernière phase, nous allons installer les systèmes d'irrigation localisés chez les agriculteurs, ce qui va améliorer davantage la qualité de l'eau. Concernant les cultures, on peut déjà irriguer des cultures fourragères et on espère dans l'avenir pratiquer d'autres cultures avec ce système de filtration. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de contact direct entre cette eau et les cultures. Toutefois, les réflexions vont continuer sur les possibilités de valorisation des eaux usées dans cette zone. Et comme déjà mentionné, on commencera par 280 hectares dans la perspective d'atteindre 400 hectares dans l'avenir. La recherche scientifique œuvre elle aussi pour la maximisation de l'économie de l'eau. C'est pourquoi l'Institut de recherche agronomique travaille pour le développement de nouveaux modèles mathématiques de calcul des besoins des cultures, dépassant ainsi les méthodes classiques. On se trouve à présent à la station expérimentale Melxar qui relève du centre régional de la recherche agronomique CRRA d'Agadir. Comme vous le voyez à côté de moi, une station météorologique qui nous donne des paramètres climatiques sur lesquels on se base pour déterminer les besoins en eau d'où la tomate sous serre. Dans le souci de la bonne gestion de l'eau dans la région, le CRRA a développé un modèle de calcul basé sur les paramètres climatiques et l'évolution de la plante qui facilite à l'agriculteur la détermination des besoins en eau de la culture le lot le long de son cycle de développement. En effet, à l'entrée de ce modèle, on introduit les données météorologiques et certaines variables physiologiques de la plante, notamment l'évolution du diamètre de la tige qui y change de façon hebdomadaire. Ainsi, l'agriculteur, grâce à ce modèle, peut déterminer les besoins en eau uniquement par la mesure de la variation hebdomadaire du volume de la tige. Ce modèle fera l'objet d'une plateforme informatique où les agriculteurs pourront faire le calcul sans avoir besoin d'une station météo ni des équipements de mesure utilisés dans la recherche et les serres. Grâce à cette technique, on a pu réduire le volume d'eau à apporter à la tomate de 7000 m3 par hectare à seulement 5000 m3 par hectare par cycle. Les goutteurs à basse pression et les nanogoutteurs représentent d'autres alternatives pour l'économie de l'eau à la parcelle en fournissant uniquement la quantité nécessaire à la plante. Cependant, elles ne sont pas largement répandues en raison de leurs coûts élevés. Concernant nos perspectives de recherche, nous sommes en train de développer des recherches portant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la gestion de la production de légumes sous terre. Et cette année, on va expérimenter des nanogoutteurs qui sont plus économes en eau en donnant au sol une humidité convenable et suffisante. L'introduction de cultures alternatives peu consommatrices en eau représente un autre moyen de valorisation de l'eau en remplaçant les cultures nécessitant un plus grand volume par d'autres moins exigeantes et ayant une meilleure valeur ajoutée. Le CRRA d'Agadir travaille sur des solutions pour faire face à la problématique de l'eau, dont notamment l'introduction des cultures alternatives. On trouve deux types, comme par exemple le cactus et l'arganier qui sont étudiés par le CRRA. Ces cultures sont très peu exigeantes en eau et leur exploitation permettent aux petits agriculteurs de générer des revenus considérables. Il existe d'autres cultures alternatives méconnues, à savoir le jujube, le quinoa et la moringa et sur lequel on a mené des expérimentations pour évaluer leurs besoins en eau, leur résistance au strass hydrique ainsi que les possibilités de leur valorisation économique comme fourrage, produits cosmétiques ou dans l'industrie agroalimentaire. Actuellement, l'irrigation constitue un élément clé dans la détermination du coût de production en raison de la rareté et la forte demande en eau. Concernant la valorisation du mètre cube dans la région de Sousmasa, l'étude a montré que la filière de la tomate, essentiellement de l'export, est la plus compétitive et c'est la culture qui valorise le mieux le mètre cube d'eau. à hauteur de 40 dirhams par mètre cube dans la région. Principal levier de l'économie nationale, le secteur agricole est confronté aux défis de la rareté des eaux. Par conséquent, la gestion des ressources hydriques serait toujours au cœur de toute stratégie de développement du pays. Quant à la stratégie de développement pour la mobilisation des ressources hydriques, elle est élaborée dans un cadre participatif avec les établissements concernés en plus des autorités, à savoir la wilaya, les préfectures, le conseil régional et les conseils provinciaux, ainsi que l'agence du bassin hydraulique et la chambre d'agriculture. La région Sous-Massa est considérée comme le leader dans la gestion des ressources hydriques. En effet, le contrat de nappe a été élaboré et mis en application et il a donné de bons résultats. Et nous sommes actuellement en train de revoir et de préparer d'autres contrats de nappe. Le secteur agricole a déployé des efforts colossaux dans la gestion de l'eau en ce qui concerne notamment le volet de la mobilisation comme en témoigne le projet EG El-Gerdan à travers lequel nous avons pu mobiliser les eaux de surface du barrage Aoulouz et les acheminer vers la zone d'El-Gerdan sur une distance de 93 km. en plus du bassin d'Isseine qui couvre 14 000 hectares et s'approvisionne en eau du barrage Abdel-Moumen ainsi que le bassin de Massa qui s'alimente du barrage Youssef Ibn Tachafid. Concernant le volet de la valorisation, le plan Maroc Vert veille sur l'accompagnement des programmes de valorisation des eaux chez les agriculteurs. En effet, les associations et les coopératives de Sousmasa occupent le premier rang dans la valorisation des eaux. Je cite dans ce sens un programme ambitieux avec le Fonds Vert pour le Climat qui financera la conversion de 20 000 hectares de l'irrigation traditionnelle vers l'irrigation localisée, chose qui apportera une valeur ajoutée de plus à la région. Et il est prévu que 100 % des systèmes d'irrigation par immersion soient convertis en irrigation localisée à l'horizon 2020 au niveau de la région, ce qui est un indicateur important à préserver. De plus, il faut continuer dans le sens de la valorisation des produits agricoles dans la deuxième phase du plan Maroc Vert. La pénurie des eaux engendrée par la faiblesse des précipitations et l'exploitation excessive des nappes, principalement par l'activité agricole, a poussé l'État à intervenir pour sauvegarder la région à travers différents projets et chantiers pour mobiliser et préserver l'eau. Demeure la question de la faisabilité et de l'efficacité des mesures prises jusqu'à présent à la lumière de l'exacerbation du phénomène du changement climatique et de l'accélération de son impact, ce qui impose aux acteurs d'intégrer la problématique de l'eau au cœur de tout modèle de développement agricole pour la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada